Let's go pal L'époque où nous l'avions laissé comme je l'avais laissé entre voir Enfin entre comprendre en tout cas Quand vous déclenchez une mine J'ai pas eu le temps de voir la suite Mais j'imagine que ça voulait dire que si vous déclenchez la mine Vous avez un risque de mort Certaine Non c'est pas ça que je voulais voir Stocker le bric à brac Parfait J'ai aussi mis des poches A mes armures Au final j'avais enlevé Toutes les poches de mes armures Parce que j'avais mis des armures principalement Vous voyez Légendaires Ce qui est assez étrange J'ai pu découvrir certaines petites choses chers amis Que je vais vous montrer tout de suite Par exemple Sur mes lunettes Vous voyez il y a moyen d'avoir un mod Un mod sur mes lunettes Nécessitant donc le niveau scientifique 2 et 3 Impliquant en fait Voilà Ça permet de voir des Alors Sight aiming marks enemies The compass paper Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner Surtout qu'on va bientôt augmenter de niveau Et je pense que je vais mettre un point dedans Exprès Donc il me semble qu'on va bientôt augmenter de niveau Je ne suis pas tout à fait sûr de ça Voilà On est à plus de la moitié du niveau 28 Donc voilà On avance petit à petit retrouvailles Donc hop Partagez vos découvertes avec paper On va attendre un petit peu Parlez à Jack Cabot de l'artefact Ah oui donc l'artefact qu'on avait pu Récupérer et marchander entre guillemets Vient de notre compétence de De comment de Compétence de comment de charisme Cabot House Allons-y Un combat vous paraît trop difficile Trop facile Vous pouvez modifier la difficulté du jeu Quand vous le souhaitez Non je ne veux pas Je veux pouvoir y arriver Quitte à ce que je recharge Recharge Je re-recharge Je re-recharge Ca donnera comme ça de l'action épique J'ai tellement un bordel de câbles chers amis Si vous saviez L'insecte le plus rebutable du Commonwealth Le Darion Frappe sans relâche Ses proies de son dard empoisonné Il ressemble tellement au chef Sauf qu'il n'a pas le chapeau Ils sont tellement badass ces trucs Alors Bonjour C'est comme s'ils avaient accroché Un gros décriteau Indiquant Cambriolez nous Au dessus de leur porte Par contre lui Il n'a pas l'air en forme Avertissement Je vous observe Par contre ta texture est horriblement laide Ah voilà Je préfère Alors allons-y 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 Chier dans la colle Alors Quand les cloches sonnent Les cloches se questionnent Sous les tours de Notre Dame Faut que j'arrête de chanter Quand je tourne des vidéos Je chante très très mal chers amis Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop Remarque qu'il est réveillé là Mon bras ! Il est cassé ! Boum ! Voilà ! Respecte mon autorité Esprit vif, plastron en métal Ça tombe bien, j'en avais pas de plastron en métal Hop Oh merde, il a pris cher Il y a un hélicoptère qui est passé ou quoi ? J'ai pas eu trop le temps de voir Il y a un hélicoptère là-bas Attendez 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 C'est pas l'hélicoptère qui s'est crashé ? Oh putain. Il a buté l'hélicoptère. Seriously ? Merde. Oh merde. Putain. Il a cassé la gueule à l'hélicoptère. Alors j'ai entendu parler que l'hélicoptère est justement extrêmement fragile mais à ce point là je m'en doutais pas à vrai dire. Ah oui il a vraiment cassé la gueule. Novice de la confrérie. Mais écoute je te prends. Brother Roots fatigue. Bon mon pote t'es quand même mort avec ton vaisseau. Je vais te sortir de là. S'il veut bien. Hop. Attends je vais te prendre par la tête quand même pour qu'on puisse voir ton visage. Oh merde. J'ai mécho. Bon c'est pas grave. Il a cruellement décédé. Bon. C'est fait chier pour ce vertipetère. Alors. Parce que ça s'appelle les vertipetères chers amis. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un hélicoptère qui peut se déplacer à la verticale. Enfin. Qui peut se déplacer à la verticale. Comment dire. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il a déplacé les vertipetères. C'est vrai que techniquement. Alors. Pourquoi j'ai. D'accord. Eh bah écoutez. Aucune question. Alors comme ça croqueur a joué les bouchers amateurs avec le pauvre Earl. Il y a des jours où je suis content de ne pas être fait de chair et d'os. Oui bah écoute. On n'est pas tous comme toi malheureusement. Par contre si je peux avoir des améliorations là. Des implants. Je serais ravi d'en avoir. Il n'y a pas de soucis. La puissance chers amis. La puissance que je pourrais avoir. Alors. Je sais pas s'ils acceptent de nouveaux patients. Ça a dû être une sacrée dispute pour en arriver là. Ah oui oui au courant pour le père. Ok. Alors. Il me semble que je venais d'en haut moi personnellement. Il y avait un coffre là. Bah heureusement qu'on revient. What ? Voilà. Je préfère. Ouais je te remercie. C'est vrai que je suis. Je me trouve même assez doué dans ce genre de domaine. Je veux bien le croire. Je veux bien le croire mon ami. Ah il me plaît ce. Ce personnage. Ce synthétique. Peut-être changer d'avis au niveau de ces gens. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Normalement c'est les imbéciles. Je sais bien. Hop. Voilà. Je fous le bordel moi monsieur. Ok. Bon allons-y. On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth. Oh oui oui il y a toujours moins de faire quelque chose d'un espace aussi balèze et aussi intéressant. Ah j'aurai gagné du temps en effet. J'aurai gagné énormément de temps. J'ai complètement zappé ce petit endroit. Enfin petit tout est relatif bien sûr mais vous m'avez compris. Oh merci. Boîte de cigare maintenant je titte à chaque fois que je vois une boîte de cigare. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. Ouais c'est pas faux. Ah bah d'accord je fais fermer les portes ça fait que je me barre. D'accord. Ah bah écoutez pourquoi pas. Youhou. Ah bah yo. Ah bah merde on a laissé Nick là-haut. Ah bah Kanigou. Ça n'a rien à foutre. Oh comment t'as fait ? Oh putain. Bah tiens c'est marrant je me rappelais pas de ça. Il y a des neurones qui a dû se bouscler pour construire un endroit pareil. Oh t'as pas idée mon pote. Yo. Pardon. Ah bon voilà bonne nouvelle. J'ai trouvé un moyen d'exploiter l'effet télékinétique de l'artefacte. Oh. Je l'ai monté sur ce vieux fusil laser. Impossible de le contrôler sans interface neuronale directe. Mais tout a été détruit comme mon père est mort. C'est peut-être mieux ainsi. Néanmoins il offre encore une force unidirectionnelle d'une puissance respectable. Tenez dites-moi ce que vous en pensez. Arme de Lorenzo. Ah bah écoute. Comment ça marche ? Il est alimenté par des cellules énergétiques standards. Malheureusement la source d'énergie interne de l'artefact semble avoir été détruite. Pour le reste il suffit de viser et tirer. C'est une arme non létale. Mais je suis sûr que vous lui trouverez une utilité. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ma vie maintenant. Je vais peut-être entreprendre le voyage dans le sud-ouest que je repousse depuis si longtemps. Mon père était convaincu qu'il y avait une autre cité extraterrestre sous le désert de Mojave. Attends. Donc tu m'as filé une arme qui n'est pas létale. Est-ce qu'elle n'est vraiment pas létale ? Est-ce qu'on peut en faire un petit test ? Je me suis planté. Chut, ça fait boum. On va mettre en 7. Ah oui, celle-ci. 8. Oui parce qu'il y a forcément quelques armes chers amis que j'ai reprises. Alors. Tu m'as dit c'est une arme non létale. Oh putain. On m'a dit. C'est un Fusroda. Regardez. Il a gagné la guerre à votre avis. Verso. Ah. Merde. Ce qui veut dire que. Ouais enfin bon. C'est un Fusroda. Un Fusroda faible. Pourquoi j'ai envie de dire Fus. Enfin bon. Sur le principe c'est un Fusroda. Ok. Je me fais mal à l'utiliser. Pourquoi pas. C'est intéressant. Le Command Wells n'est pas l'endroit idéal quand on voyage tout seul. Terminal de la salle de commande. T'as des systèmes. Je suis bien content d'avoir quelqu'un sur qui compter. Ah c'est sympa mon pote. Franchement ça me touche. Allez on y va. Salut. Oh. Canigou. Canigou. On fait. Non ça ne s'approche pas. Pourquoi il s'approche de moi. Oh il est fou cet homme. Ce robot. Cette chose. Ce truc. Ce truc. Ce truc ça lui va bien. Ça a dû être une sacrée dispute pour en arriver là. Un truc on a des munitions si possible. Oui bah là on en a tu me diras. Alors. Effectivement on n'a pas beaucoup de trucs avec des munitions dedans. Ok. Ça va en faire les tâches ça. Ça va en faire les tâches. Oui effectivement ça va en faire les tâches. T'as pas idée ça mon pote. Bon. Le modèle et bon pied protectant est équipé d'une arme cryogénique interne qu'il peut utiliser en combat. Donc congelez vos adversaires. Vous en avez marre d'un combat ? Congelez-les. Revenez-y plus tard. Alors alors. Nibé. On fait quand même un paquet de cadavres. Oh. Je prends ton cocktail Molotov. Qu'est-ce qu'on a par là ? Maison de la famille Rook. J'y suis allé. Ah bon. Première nouvelle. Ok. Trouver les trésors de Jamaica Plain. Jamaica Plain c'est. Un peu loin. Bah écoutez on va partir vers le sud alors. On va partir vers le sud. On va passer par là. Et on y va. On va se balader un petit peu. Donc oui j'ai deux followers. Chers amis j'ai Kanigou et Nick. C'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas de ce côté là. C'est fait exprès. Moi c'est juste pour le plaisir de me battre. Enfin de me battre avec un synthétique. Et un chien. Voilà. Lequel des deux je traite le mieux maintenant ? Voilà. Alors waouh. Oh putain. Alors bupe moi un coup. Ah mais oui je me rappelle de son endroit. J'entends quelque chose. Venez. Dans le pire des cas c'est les ghouls qui vont réagir. Et je dis bien dans le pire des cas. Bon. Waouh. Saleté de vampire volant. Ça tire. Là va je l'ai expédie à Ashaï. On va prendre ça. Enfant d'atome. Boum. Je crois qu'on n'est pas seul. Eh oui. Silencieux. Ça va être vite fait. Vous n'échapperez pas aux élus d'atome. Ah. Alors ça doit là à dire qu'il n'y échapperait pas. J'étais peut-être planté. La puissante d'atome le dévoilera aux goutettes. Où est-il ? Hérétique. Vous ne pouvez cacher à un croyant votre véritable nature. Non. Tu n'as pas su cacher la tête non plus remarque. Bon. Alors. Ce fusil est sympa. Oh. Un instant. Vous avez vu ça chers amis ? Bar clandestin à des quartiers sud. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une chier d'alcool là-dedans ? Ah. Là. Alors. Joli. Merci. Alors. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des hommes ? Des femmes ? Des synthétiques ? Eh. Y'a pas eu mon bruit ? Bouh ! Bouh ! Ménage est fait. Quelqu'un approche. Kanigou ! Vas-y ! Wow ! Ok. Alors. C'est tout ? Tu vas nous payer. T'es blâche putain ! Tiens. Dans ton cul. Lulu. Boum. Putain elle t'est ballée celle-là. Vous avez eu un petit point d'expérience qu'elle nous a donné ? Ah. Apparemment c'était une quête. Ok. Et apparemment on l'a réussi surtout. Alors. Un câble. Un câble. Un câble. Oh. 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 Génial. Avant on pouvait traverser toute la ville par ces tunnels. Maintenant on a plus de chance de se faire bouffer. Oui c'est pas faux. Biip. Alors. On va aller faire quelques cocktails chers amis je pense. Hop. Parfait. Il est vraiment efficace ce gun. Il tire pas souvent mais quand il tire ça fait mal. Il m'a dit que mes enseignes agences de détectives Valentine faisaient mal aux yeux. Bah n'empêche que on va mettre la clientèle. Ouais c'est pas faux. Chainser. Oh. D'accord t'étais quelqu'un de connu. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Whisky. On va aller faire un petit coup de chimie. Allons faire un petit coup de chimie chers amis. Puis on va y retourner. Hop. Ok. Eh bah non. Bon bah ça nous fait toujours de l'alcool. Allons-y. Oh oh. Il réussira bien à faire quelque chose du Thomas Wells. Qui a gagné la guerre à votre avis ? Personne j'imagine. Non personne n'a gagné la guerre. Alors il y a des gens. Encore des endroits exigus. Mais qu'est-ce que... Ils n'ont rien vu. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Il y a de quoi. Aucun signe. Tu n'as rien vu non plus. Tu n'as rien vu non plus. Oh putain je l'ai raté. C'est quoi ça ? Je l'ai eu. Oh. Code incorrect. Je n'aime pas ça. Qu'on me dise que j'ai faux. Je n'aime pas ça. Oh. Il y a même de la bouffe. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. De l'intéressant. Je n'en sais rien. Putain c'est un ring de boxe. Tout est relatif mon pote. Vis-à-vis du terme intéressant je veux dire. Alors. Un gant de toilette. Un petit peu de drogue. Un gant de boxe. Du scotch. Pour l'américain. Alter de 9 kilos. Alter de 9 kilos. Bah vous vous transférez autre chose. Voilà. Je m'en doutais qu'au bout d'un moment ça allait me le dire ça. Hop. Deux. Tiens si tu veux. Hop. Tu peux porter ça. Seulement si tu le veux bien bien sûr. Après c'est un ordre. Si tu ne veux pas que je t'abandonne. Non. Je n'abandonne pas les bêtes. C'est faux. Wow. Oh la bombo monsieur. Je ne sais pas qu'il y a un ordre jusqu'ici à vrai dire. Je ne sais pas qu'il y a un ordre jusqu'ici à vrai dire. Il n'y a plus rien. C'est marrant il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qui ? Deuxième. Ça sent l'embuscade à plage. Troisième. Allez. Ramenez vos fesses. Je vais juste vous buter. Je pensais que vous aviez plus de jugeot. Oui effectivement. Je vais devoir recharger. Mais pas tout de suite. Allez. Ramène ton fion. C'est une tourelle. Fier légendaire. On veut s'amuser avec moi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce... Oh il me le promet. Tiens regarde ça. Ça va marcher ? Oh merde. Bon. Il faut dire qu'il n'a pas envie de venir me voir non plus. Boum. Alors ça fait mal. Il y a une tourelle. What ? J'ai fait un temps que j'avais trois personnes sur le radar. C'est drôlement mal en plus. Barrique de... Enfin... Caisse d'explosive j'imagine. J'ai pas le temps de voir le nom. Hop là. Hop. Génial. Boite d'explosive simplement. Faut pas se faire chier à créer un... Un nom chiant et long à trouver. C'est pas par là. Faut pas flipper pour rien. T'as raison. C'est rien. J'ai juste allumé la lumière. Attention à la fermeture des portes. Merde. C'était quoi ça ? Je crois qu'elle est dans le mur. Il y a quelque chose dans les parages. On ne pensait pas qu'on pouvait plier le bras dans ce... Sauf si on a quelque chose de plus important à faire au niveau 29. Au niveau 29. Non. Donc scientifique, rang 2. Au bord de sécurité, merci de ne pas vous appuyer sur les portes. Il reviendra. Il reviendra. Tu finiras bien par être à court de munitions. Connasse. Tu finiras bien par être intelligente. Attention à l'espace entre le marchepier et les clés. Laisse tomber. Elle est trop conne. La. Viens voir papa. C'est bon. Hop. C'est quoi ça ? On va pouvoir s'en sortir, hein. Nick, il ne sait pas que tu me saoules, mais... Je vais rendre service à tout le monde. Est-ce qu'il est là ? Taïo ! Là, je n'ai pas eu. Dommage. Il m'a bien niqué. Je pensais que j'allais l'avoir. Bon, j'avoue que je n'ai pas été bon. J'ai envie d'en voir un comme ça, moi. Alors. On le reprend et on va pouvoir faire un test. Prêt. Ça y est. Il y a quelque chose dans les parages. La voie a l'air libre. Je crois qu'on n'est pas seuls. Hop. C'est pas obligé de faire ça. Hop. C'est tout. Ouais. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Je vois pas, ça, c'est nul. Vraiment, il y a l'autre grognasse qui est encore là. Je crois qu'elle est dans le plafond, littéralement. Yo. Attends, il y a un de ses potes qui est parti en morceau, malheureusement. Non ? Ah, j'ai cru un instant, pourtant. Hop. J'ai vu un joli coffre. Hop. Ouais. Parfait. Vous avez vu quelque chose ? Vous pouvez faire l'avisement. Et dans le réseau, s'allez qu'il est suspect immédiatement. Ok. Oh. Aïe. Parfait. Joli. Joli. Ah, boite d'épingle à cheveux. Ah, pourquoi pas. Dégager. Ça copule par là, dis donc. Alors. Petite boite d'épingle à cheveux aussi. Ok. Ok. Oh. Oh. Oh putain, réflexe. Alors elle est pas là la bonne femme. C'est quoi ce bordel ? Mais elle est au-dessus en fait. Elle est genre bien au-dessus en fait. J'ai dû prendre un mauvais coup. Je crois que j'hallucine. Qu'est-ce que c'est ? Start. Shiny. Stash. C'est pas une mousse. Stash. Oh putain, j'en ferais plus jamais non plus celle-là. Désolé. Tata-tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata. Attention à la fermeture des forces. J'y suis. Ça y est, on l'a eu. Commande des projecteurs. Éteindre projecteur. Voilà, merci. Je peux devenir dingue. Oh oh. Oh oh. Alors. Alors, effectivement, je porte un petit peu trop de saloperie. Écoutez, on va bouffer un bol de nouilles. Boire une bouteille d'eau. Et deux coca. Toujours du bien par où ça passe. Parfait. Il y a un protectron policier par là, quand même. Alors. Hop. C'est bon. C'est déjà pas mal, leur verrou. Commande de protectron. Activez unité. Bonjour, monsieur l'agent. Un coffre-fort. Hop. Génial. Je suis innocent, monsieur l'agent. C'est pas moi qui ai fait ça. Je n'oserais jamais tuer qui que ce soit, d'ailleurs. Encore moins des pillards. Encore moins des pillards. Qui le mériterait ? Oh, c'est mignon. Les drogues. Non, ces drogues ne m'appartiennent pas, monsieur l'agent. C'est celles que j'ai trouvées. Et je compte les ramener moi-même. Moi-même aux autorités adéquates. Sur autorités humaines adéquates. Alors, sortons par là. Et voyons voir ce qui s'y trouve. Boston Sud. J'ai comme qu'il y aurait l'impression qu'on n'est pas allé dans le bon sens. Quoique, ça dépend. Le X-Earles. Bon. Alors, attention. J'entends quelque chose. Qu'est-ce que... Je vais te dégorger. Aïe. Mais reste pas là, alors. Maintenant, fini. Merde. Et défends-toi. C'est que j'ai clébs. Putain. Ils font vachement mal en plus. Taïo. Bordel, j'ai besoin de tirer, je vous tiens. Prends-toi. J'en finirai vite fait. T'en as dans le ventre. Et plus pour longtemps. En fait, on commence à devenir copains. Ton pote. Il est souriant, toi, dis-donc. Eh. Par ici. Voilà. Hop. Merde, ils sont encore là. Hop. Tiens, prends ça. Et ça. Et ça. Oh putain, mais la pression de cette arme. Hop. Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois. Putain, mais c'est la guerre de partout. What ? Putain, ils ont encore abattu un. Alors, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour augmenter la puissance de ces vertiblaires. Parce que franchement, ils sont nazes. Quand on voit à quelle vitesse ils se... C'est fini pour toi. Ils se font détruire. Qu'est-ce qu'il y a sur les terminales ? Je commande de la tourelle. Ah bah d'accord. Désactivé. Bah écoute. Voilà. Il y en avait un légendaire aussi de... De bonhomme. Oh. Coffre fort avancé. Aïe. Parfait. Ouais. Ah bah comme ça, le cadavre a disparu. Je suis pas fou. Je vais buter un légendaire aussi dans le tas. Ah le voilà. L'astron d'armure de combat. Wouah. Génial. Mais c'est que vous étiez bien installé, dites-moi. Oh la vache. Ça m'a intérêt à faire gaffe. Bah du coup, on est où ? Ok, on est un peu plus au sud, effectivement. Bon. Bon, et bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la baille de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans les tripes de la vidéo de mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie tout comme je vous remercie d'autres futilités. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada